Nous sommes au studio M33 à Strasbourg. Nous allons accueillir Rachid Santaki, qui sort d'une intervention à la prison de l'Elso. Il va nous parler de son métier d'écrivain et de scénariste. Rachid Santaki, 42 ans, auteur. Je touche un peu à pas mal de choses autour de l'écriture. L'écriture de romans, l'écriture de scénarios, j'ai fait de la livraison, j'ai fait de la manutention. Après, j'ai été chauffeur de préfet dans une autre vie. J'ai eu un magazine pendant 8 ans, j'ai été directeur de presse, journaliste. J'ai eu pas mal d'expérience. L'écriture aujourd'hui, ça me permet de remplir mon frigo. Et puis, ça me permet d'être toujours curieux, d'être à la page, de faire des rencontres. Donc, c'est du plaisir, beaucoup de plaisir. Le métier d'écrivain, alors, pour moi, je considère que c'est un métier à partir du moment où je suis en vie. Quand j'ai publié mes premiers ouvrages, j'avais d'autres activités à côté. Je vis de l'écriture, notamment des projets de scénarios que j'écris. Et j'ai réussi à alterner avec aussi pas mal d'interventions en tant qu'auteur. J'ai ramené la littérature dans la rue avec différentes techniques de street marketing. En tant qu'auteur, ça me permettait justement d'incarner quelque chose sur le terrain. Je ne suis pas un homme de lettres et je ne suis pas un fan de littérature au départ. J'ai plus une culture visuelle, musicale. Et c'est avec ça un peu que je me construis. Je ne suis pas un grand lecteur à la base. J'ai toujours eu du mal avec la lecture. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la lecture ? Par exemple, la dictée des cités. Le métier de scénariste, évidemment, c'est d'écrire des projets audiovisuels. Entre ce qui est écrit dans un roman, où tu peux, avec ton imaginaire, faire tout ce que tu veux. Et l'adaptation audiovisuelle, c'est autre chose. Un scénario, c'est séquence, actions, personnages, etc. Positionnement, description, et puis c'est dialogue. Pour être un bon écrivain, il faut avoir une hypersensibilité. Elle te permet de créer de l'empathie. Et c'est très important pour que tes spectateurs puissent comprendre le personnage. La porte s'ouvre, ma mère porte une gilaba et un foulard. Elle me prend et me serre très fort dans ses bras. Les larmes coulent sur mes joues. Dans l'écriture, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas hésiter à se documenter. Il faut mûrir aussi. Il faut avoir un certain âge pour pouvoir écrire. Pourquoi ? Parce qu'il faut dépasser le jugement. Il y a plusieurs choses qui demandent de la maturité, de l'apaisement. C'est vrai que quand on est jeune, et en plus qu'on vient d'un quartier, on n'a pas forcément ces atouts-là. Ça se construit. Il faut vraiment les décrocher par rapport à d'autres. Déjà, il y a une première difficulté qui est peut-être la principale. Tu as toujours l'impression que tu as besoin d'être en groupe pour réussir un projet. C'est juste un moment où tu crois que tu es dans une zone de sécurité. Mais en réalité, tu es toujours confronté à devoir porter un projet et aller jusqu'au bout. Il va falloir que tu te dépasses dans ce genre de choses. Après, tu as toutes les difficultés de gestion de trésorerie. Le truc, c'est que ces obstacles que tu rencontres, ils permettent toi de te construire. Et ça fait partie du process finalement. C'est parti.